Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 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 de chercher des pistes, parce que la réponse à une insécurité de ce genre, elle n'est pas seulement sous forme de réactions militaires ou policières. Je crois que la lutte contre le terrorisme sera éprouvée, nécessite une stratégie multidimensionnelle. C'est vrai, sécurité, mais aussi il faut aller voir au niveau de la gouvernance pourquoi les efforts qui sont faits ne portent pas de fruits. Je ne connais pas en détail la situation sur le terrain pour répondre à cette question, mais c'est une question sérieuse. Il faut aller voir au niveau du développement, la situation dans laquelle se trouvent les populations. Qu'est-ce qui fait que Poko Haram s'enracine plus facilement là-bas qu'ailleurs ? Alors je crois que c'est en travaillant sur ces trois dimensions, sécurité, gouvernance et développement, qu'on peut venir à bout d'un phénomène comme celui-là. Et vous pensez que le code de coopération qui a été mis sur pied avec les 11 pays pourrait être efficace pour juguler le terrorisme ? Il sera efficace si ce qui est prévu au niveau de la sécurité est mis en application. Ce qui sera efficace si on va au-delà de la stratégie sécuritaire. Bon, deux, il ne faut pas se leurrer, ça prendra du temps. Il faudra des efforts qui sont inscrits dans la durée. Donc c'est un défi réel pour le Nigéria, pour l'Afrique. Et probablement, on n'a pas pris assez tôt la mesure de ce danger. Je crois qu'on n'y est pas encore. Vous voyez, l'Afrique n'est pas la seule cible. Regardez, les terroristes sont en train de prendre un pays aussi puissant que l'Irak. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en sera de nos États déjà assez fragilisés si les gens viennent en force ? Je crois qu'il faut qu'on se réveille. Le terrorisme est réellement une menace pour le continent, au-delà même de la région du Sahel. Alors, votre dernier message serait quoi ? Pour la francophonie, surtout. Alors, mon dernier message, c'est que je souhaite que le sommet de Dakar, qui va avoir lieu fin novembre, soit en succès. Et qu'au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement des pays francophones puissent me faire confiance. C'est mon souhait, bien sûr. et c'est pourquoi je suis là. Je vous remercie. Merci, je vous remercie également. Alors, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la grande interview avec un autre invité sur votre chaîne de télévision, La Désestive. Merci. 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 Merci.